Les étoiles sont des réacteurs de fusion thermonucléaire produisant une quantité phénoménale d'énergie. Nous allons voir que l'évolution des étoiles, et donc la quantité d'énergie qu'elles produisent au cours de leur vie, dépend directement et uniquement de leur masse au moment de leur formation. Salut à tous, je m'appelle Sébastien Beaucourt, je suis médiateur scientifique au Planétarium de Reims. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances en astronomie ainsi que tout ce que je n'ai pas le temps d'évoquer dans mes séances de Planétarium. Alors très grossièrement, on peut diviser les étoiles en trois groupes. Les étoiles qui ont une masse inférieure à celle du Soleil, celles qui ont une masse comparable à celle du Soleil, et enfin les étoiles très massives qui ont une masse supérieure à huit fois celles du Soleil. L'énergie des étoiles est produite dans le cœur de l'étoile, où la pression et la température sont là les plus élevées. L'hydrogène se transforme alors en hélium. Quatre atomes d'hydrogène se rassemblent pour former un atome d'hélium. C'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire, car elle fait intervenir les noyaux des atomes. La vitesse à laquelle se produit la fusion de l'hydrogène dépend de la pression exercée sur le cœur de l'étoile par la gravité de ses couches externes. Plus l'étoile est massive, plus elle comprime l'hydrogène dans son cœur et plus la fusion se fait rapidement, ce qui raccourcit considérablement la durée de vie de l'étoile. Autrement dit, moins les étoiles sont massives, plus elles vivent longtemps, plus les étoiles sont massives, plus leur durée de vie est courte. Alors pour commencer, voyons ce qui se passe dans le cas des étoiles de faible masse, c'est-à-dire des étoiles qui ont une masse inférieure à celle du Soleil. C'est le cas par exemple des étoiles naines rouges. L'énergie de ces étoiles provient uniquement de la fusion de l'hydrogène en hélium. Mais le cœur de ces étoiles est de toute petite taille, ce qui fait que l'ensemble de l'étoile est animé de mouvements convectifs. Cela signifie que la matière chauffe dans le cœur de l'étoile, remonte jusqu'à sa surface, se refroidit puis retourne vers le cœur de l'étoile. Il est important de noter que toute l'étoile est animée de mouvements de convection, car cela signifie que toute l'étoile peut être convertie en carburant. Cependant, les naines rouges ne sont pas assez massives pour déclencher la fusion de l'hélium en carbone. Ainsi, c'est uniquement l'hydrogène des couches superficielles qui est ramené vers le cœur par convection, qui entretient la réaction nucléaire. Alors combien de temps une étoile naine rouge peut-elle briller ? Et bien plusieurs centaines de milliards d'années. En pratique, personne ne le sait, car l'univers est aujourd'hui âgé de 14 milliards d'années, et depuis qu'il existe, les naines rouges ne se sont jamais éteintes. Et en fait, elles ne sont pas prêtes de le faire, car pour le moment, les plus vieilles étoiles naines rouges ne sont en fait que des nourrisseaux. Elles commencent à peine leur vie, et elles n'auront presque pas évolué au cours des prochains milliards d'années. Cependant, il arrivera forcément un moment où elles manqueront de carburant. Quand ce sera le cas, ces étoiles seront presque composées entièrement d'hélium pur, et la fusion nucléaire cessera. Elles se refroidiront ensuite pendant encore plusieurs milliards d'années. Enfin, elles formeront des étoiles naines noires, c'est-à-dire un cadavre stellaire. Mais aujourd'hui, l'univers est bien trop jeune pour qu'aucune de ces naines rouges n'ait encore à manquer de carburant. Ainsi se déroule la vie des étoiles qui ont une masse inférieure à environ un tiers de celles du Soleil. Voyons maintenant comment fonctionnent et évoluent les étoiles qui ont une masse comparable à celle du Soleil. Leur fonctionnement est différent des étoiles peu massives, car leur cœur est beaucoup plus gros, plus chaud et plus dense. La pression dans le cœur du Soleil est de 260 milliards de fois la pression atmosphérique de la Terre, et la température atteint dans son cœur 15 millions de degrés. A cette pression et à cette température, l'hydrogène fusionne en hélium. Les conditions qui règnent à l'intérieur du noyau de l'étoile nous indiquent que contrairement aux étoiles naines rouges, le noyau des étoiles de la masse du Soleil n'est pas animé de mouvement de convection. En conséquence, la matière du noyau reste dans le noyau. L'intérieur des étoiles de masse solaire peut être divisé en trois parties. Autour du cœur, on trouve une couche un peu moins dense que dans le noyau, mais fortement chauffée par celui-ci. C'est la zone radiative. Au-delà de la zone radiative, la densité diminue encore, c'est là que se produisent les mouvements de convection, d'où le nom de zone convective donnée à cette partie de l'étoile. Mais contrairement aux étoiles naines rouges, la matière de la zone convective n'interagit pas avec le noyau, elle en est séparée par la zone radiative. Dans le noyau, la température et la pression sont beaucoup plus élevées que dans les étoiles naines rouges. Cela signifie que non seulement les étoiles de la masse du Soleil consomment leur carburant plus rapidement, mais elles ont aussi relativement moins de carburant à consommer. En fonction de leur masse, leur vie est donc beaucoup plus courte que celle des étoiles naines rouges. Pour le Soleil, la durée de vie totale estimée est de l'ordre de 10 milliards d'années. Le Soleil est actuellement âgé de 5 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de sa vie. Et sa vie est semblable à celle d'autres étoiles de masse similaires. En observant les os d'étoiles dans le ciel, à différents stades de leur vie, nous pouvons ainsi connaître l'évolution future du Soleil. Depuis que le Soleil est né, il fusionne l'hydrogène en hélium dans son cœur, dans son noyau. L'hélium y est piégé, incapable d'être utilisé comme combustible, et il s'accumule dans le cœur. Ce faisant, la densité dans le noyau du Soleil augmente lentement. Quand on comprime un gaz, il chauffe. Cela signifie que chaque jour, le noyau du Soleil devient un peu plus chaud. Cette chaleur supplémentaire se ferait un chemin à travers l'étoile, chauffant également ses couches externes. Un gaz plus chaud brille plus fort, de sorte que la luminosité du Soleil augmente régulièrement. C'est un processus incroyablement lent, mais inexorable. On peut ainsi calculer que la luminosité du Soleil a augmenté d'environ 40% depuis sa naissance. Actuellement, le Soleil transforme donc l'hydrogène de son cœur en hélium. Mais que se passera-t-il lorsque tout l'hydrogène du cœur sera épuisé ? Eh bien, l'hélium peut être fusionné en carbone, mais pour cela, il faut une pression et une température beaucoup plus élevées. Pour le moment, le noyau du Soleil n'est pas encore assez chaud pour fusionner l'hélium. En l'absence d'énergie dégagée par le noyau, la moitié de la masse du Soleil s'écroule sur le noyau. Sous la pression, le noyau se contracte et sa température augmente. La couche externe du noyau finit par atteindre les 15 millions de degrés, ce qui entraîne la fusion de l'hydrogène à l'extérieur du noyau, dans la partie basse de la zone radiative. Cela produit une coquille entourant le noyau qui transfère sa chaleur aux couches externes du Soleil. Lorsque vous chauffez un gaz, il se dilate. C'est exactement ce qui va se produire pour les couches externes du Soleil. Celui-ci grossit pour atteindre plus du double de sa taille actuelle. Les noyaux peuvent sembler paradoxales, car le Soleil devenu une sous-géante dégagera plus d'énergie qu'il ne le fait actuellement. Mais sa surface sera devenue tellement grande que la quantité d'énergie rayonnée par cm² baissera. La surface du Soleil prendra alors une couleur rouge. Et elle passera des 6000 degrés actuels à environ 3000 degrés en surface. Pendant ce temps, le noyau, lui, continue à se contracter et à se réchauffer. L'énergie dégagée par le cœur est telle que les couches externes gouffrent encore plus. Le Soleil se transforme alors en géante rouge. Alors qu'en est-il de la Terre à ce moment-là ? Eh bien, elle ne s'en tire pas très bien. Elle sera cuite bien avant que le Soleil ne devienne une sous-géante. La température moyenne sur notre planète sera si élevée qu'elle fera fondre les roches, et dans un sens, la Terre ressemblera beaucoup à ce qu'elle était au moment de sa formation il y a quelques milliards d'années. Elle redeviendra une boule de roche en fusion. Les géantes rouges sont incroyablement brillantes à cause de toute l'énergie qui s'échappe de leurs noyaux, mais également en raison de leur très grande taille. Lorsqu'il se transforme en géante rouge, la luminosité du Soleil est multipliée par 2000. Lorsqu'il est en géante rouge, le Soleil sera tellement gros que la gravité à sa surface baissera considérablement. L'énergie produite par le cœur est telle qu'elle l'emporte sur la gravité de l'étoile. La matière finit ainsi par s'échapper. Cela signifie que le Soleil perdra de la masse beaucoup plus rapidement qu'il ne le fait actuellement. Alors que le Soleil se dilate pour devenir une géante rouge, son cœur, lui, continue à se contracter jusqu'à ce que la température atteigne 100 millions de degrés. A cette température-là, l'hélium est converti en carbone, libérant ainsi beaucoup d'énergie. Le noyau lui-même finit donc par grossir, absorbant une partie des couches superficielles. En fin de compte, moins d'énergie est pompée dans les couches externes, de sorte que les couches externes du Soleil se contractent. Le Soleil se rétrécit. Ces couches externes redeviennent denses. Le Soleil mesure alors 10 fois sa taille actuelle et produit 20 à 50 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. Mais la fusion de l'hélium n'est pas très stable. Elle augmente et diminue sur des échelles de temps très courtes. Le Soleil subira probablement une série de contractions très violentes qui déclencheront des éruptions extrêmement importantes, créant une énorme augmentation de la production d'énergie. A chaque fois, le Soleil perd de la masse. Enfin, nous approchons de la phase finale. Une fois que tout l'hélium du cœur est transformé en carbone, la fusion nucléaire s'arrête, car le Soleil n'est pas assez massif pour fusionner des atomes de carbone. A ce moment-là, le Soleil expulsera toutes ses couches externes pour former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Mais nous en reparlerons dans la vidéo de la semaine prochaine. Pour le moment, intéressons-nous au cœur de l'étoile. Celui-ci est mis à nu au sens littéral du terme. Le noyau est alors une boule de matière super compacte, très brillante, mais pas beaucoup plus grosse que la Terre. Les astronomes appellent ça une étoile naine blanche. A ce moment-là, le destin de l'étoile est scellé. Elle ne peut plus produire d'énergie. Elle finit par se refroidir lentement pendant des dizaines de milliards d'années. A ce stade, nous pouvons dire sans risque que le Soleil est mort. En raison d'une bizarrerie de la physique, si le Soleil perd plus de la moitié de sa masse, sa gravité diminue tellement que les planètes ne sont plus liées gravitationnellement à lui. Les planètes qui n'auront pas été absorbées par le Soleil en phase géante rouge pourront alors s'échapper dans l'espace interstellaire. Mais attention, cela n'arrivera pas de si tôt. Le Soleil ne deviendra une façon 5 milliards d'années. Et la phase géante rouge se produit lorsque le Soleil sera âgé de 10,5 milliards d'années. Ce n'est donc pas pour tout de suite. Si le Soleil était plus massif, il pourrait éviter ce sort. Les étoiles qui ont une masse 8 fois supérieure au Soleil peuvent fusionner le noyau de carbone. Ces étoiles très massives ont un destin bien différent et bien plus explosif que celui du Soleil. Et c'est ce que nous découvrirons dans les prochaines vidéos. Alors tout cela peut vous sembler très sombre, mais ça fait partie du cycle naturel de l'Univers. Et comme nous le verrons un peu plus tard dans les prochaines vidéos, nous ne serions pas là, nous ne pourrions pas exister, s'il n'y avait pas eu des générations d'étoiles qui nous ont précédés. Alors à chaque fois que vous regardez le ciel étoilé, pensez à remercier toutes ces étoiles qui vous permettent d'exister aujourd'hui sur Terre. Voilà, alors que faut-il retenir de cette vidéo ? Eh bien nous avons vu que les étoiles de faible masse, les naines rouges, vivent très très longtemps, fusionnant tranquillement leur hydrogène en hélium pendant des milliards d'années. Les étoiles plus massives, comme le Soleil, vivent moins longtemps. Elles fusionnent l'hydrogène en hélium et finalement l'hélium en carbone. Lorsque cela se produit, elles se dilatent, deviennent plus lumineuses et se refroidissent en surface pour devenir des étoiles géantes rouges. Elles perdent la majeure partie de leur masse, leur cœur est mis à nu pour former une étoile naine blanche qui se refroidira pendant plusieurs milliards d'années. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour de nouvelles vidéos d'astronomie. Salut !